La Maisange et l'Augresse est un livre qui fait peur. Vous pouvez nous rassurer un peu ? Alors, La Maisange et l'Augresse, le tout dernier roman qui fait tellement peur. Alors, ça, je comprends très bien. Je comprends très bien qu'on ait peur de ce sujet-là. Moi-même, j'ai eu peur quand j'ai commencé, je me suis dit dans quel état je vais en sortir, puis ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 8 ans pour pouvoir faire ce livre-là. Il a infusé longuement. Il y avait une vraie préparation pour mettre plein de barrières, parce que c'est un sujet compliqué. Après, ça fait peur parce qu'effectivement, ça traite de viol d'enfant. Et ça fait peur, encore plus peur, parce qu'on sait que ces personnages, ces monstres-là, ont existé et sont toujours en vie. Et que les victimes, elles sont réelles. Ça ne se retrouve pas de mon esprit malade. Alors après, c'est ce qui m'arrive en salon du livre souvent. Les gens viennent, ils prennent le livre, ils retournent, ils voient fournir et ils reposent tout de suite. Alors, j'essaie d'engager la conversation. Et ces derniers temps, je leur ai dit, « Est-ce que vous allez acheter Leïla Simen, le prix Goncourt ? » Ils disent, « Oui, bien sûr. » Je leur ai dit, « Est-ce que vous savez que c'est inspiré d'un fait divers ? » Donc, d'une histoire vraie. « Ah bon ? Oui. » Et c'est à ce moment-là où je leur dis, « Une nounou qui tue les enfants dont elle a la charge, est-ce que c'est moins violent ou plus gai qu'un couple qui viole des enfants ? » La réponse, non. C'est aussi atroce. Enfin, on ne peut pas s'amuser à faire une gradation dans l'horreur. Et ils disent, « Ah oui, vous avez raison, donc je peux prendre le livre. » Mais effectivement, comme j'ai l'étiquette Plon, qui n'est pas étiquetée très littéraire dans le milieu parisien, même s'ils ont fait un vrai travail, il y a une très belle rentrée cette année chez Plon, d'ailleurs, et que je n'ai pas Gallimard et que je n'ai pas le prix Goncourt, on ne l'achète pas. Or, si on lit Leïla Slimani, on peut lire Cobert. Ce n'est pas plus violent. Et puis, j'étais assez heureux d'ailleurs cette année, il y a eu une sorte de... La littérature, ça fait dix ans à peu près qu'elle commence à s'emparer de faits divers. Maintenant, elle s'empare de grandes affaires criminelles. Il y avait Liberati et cette américaine sur Manson, il y a eu Laetitia de Jablonka, La maison Gélogresse et Leïla Slimani avec cette affaire-là. Au bout d'un moment, il y a de la littérature pour tout. C'est bien de lire un truc d'évasion l'été sur la plage, tout ça, mais il y a un temps pour tout. Moi, il y a des soirs, j'aime même faire un grand bon vieux film d'action avec des pop-corns, et puis il y a deux mois, j'aime bien voir un Gus Van Sant, un Hanke, ou des choses comme ça. Et il est bien aussi que la littérature, elle aille gratter là où on n'a pas envie d'aller. Parce que ce qui est très dérangeant, aussi bien, à mon avis, avec cette nounou qui trucide des enfants, qu'avec les Fournirés, c'est qu'ils sont comme nous, en fait. Ils sont très proches de nous. Et que le mal n'arrive jamais avec une fourche, avec les naseaux qui écument, la queue pointue et tout. Non, Hitler, il est arrivé, il avait l'air de rien. C'est à peu près la même chose. Il y a une banalité du mal aussi, qui n'est pas politique, mais qui est avec nous. Monique Fourniré, on en croise peut-être quand on emmène tous nos gosses le matin. On ne les voit pas. Elles sont là. Elles sont invisibles. Je trouvais intéressant aussi d'aller pointer cette affaire-là. Parce que, moi, on m'a souvent dit de ne jamais suivre un monsieur avec un imperméable qui va me proposer des bonbons. Il ne faut pas suivre non plus une femme. Une femme aussi peut faire le mal. Il ne faut pas suivre un couple non plus qui a l'air sympa. Et même s'il a un enfant, comme les Fourniré faisaient pour sécuriser, pour donner confiance, pour que les filles montent avec elles dans cette camionnette qui allait ensuite devenir un piège fatal. Je trouve que ça ouvre un peu des perspectives. Ça n'est peut-être pas inutile aux parents qui se rendent compte de ça. Mais je crois que ce qui dérange, et bizarrement, c'est un livre féministe. Vous savez pourquoi ? Parce que dans l'inconscient collectif, les femmes donnent la vie, les hommes donnent la mort. C'est pour ça que les hommes font la guerre depuis toujours. Donc, très bien. On refuse la possibilité qu'une femme puisse être aussi horrible qu'un homme avec des enfants. On refuse cette possibilité-là. Pourquoi ? Et c'est presque sexiste de faire ça. Les femmes égalent les hommes dans tous les domaines. Même dans l'horreur, même dans la pédophilie, ou dans l'excellence pour les études, dans l'excellence pour le travail. La même chose. Les femmes sont à la même enseigne que tout le monde. Et puis, étudier cette banalité du mal-là, et voir surtout que les racines de pourquoi Monique Fourniret agit comme ça, elles sont tellement humaines. Et c'est pas du tout... On me dit souvent, c'est par amour qu'elle fait ça. Mais non ! Il n'y a pas de romantisme là-dedans. C'est un truc de bobo, le romantisme. Eux, ils ont des petites vies à la con, ils habitent dans des baraquements pourris. Non, elle, c'est quelqu'un qui veut juste exister pour quelqu'un. Elle veut exister dans le regard de quelqu'un. C'est quand même terrible. Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'exister dans le regard de la personne que l'on aime ? Dans le regard de ses enfants, dans le regard de quelqu'un, de son patron, de qui on veut ? Elle veut juste se sentir vivante et sentir qu'elle compte pour quelqu'un. Et pour cela, elle est prête à massacrer des jeunes filles. Je trouve ça fascinant. Et de comprendre que le mal est partie intégrante de chacun de nous. Que peut-être, moi, j'aurais pu être Michel Fourniret. Mais je ne l'ai pas été. Et qu'est-ce qui fait que moi, je ne le deviens pas ? Qu'est-ce qui fait que vous, vous ne devenez pas Monique Fourniret ? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là basculent ? À quoi ça tient ? Voilà, et le roman permet d'aller creuser ces zones d'ombre-là. Et c'est bon d'avoir... Ou Elbeck le fait, ou Elbeck il nous dérange, ou Elbeck il nous gratte. C'est bien de ne pas toujours aller lire des livres qui nous confortent dans nos certitudes. C'est bien d'aller... Et même soit quand on écrit, on a une zone de confort. Moi, j'ai une zone de confort. Quand j'écrivais sur moi, j'étais tranquille, j'étais avec moi, j'étais avec mon embrute, j'étais peinard. C'est bien d'aller se dire, putain, est-ce que je peux être Monique Fourniret ? Est-ce que je peux comprendre sa logique des livres ? Est-ce que je peux survivre au fait de l'avoir dans ma tête si longtemps que ça ? Ben oui, finalement, oui. Heureusement que ça s'arrête. Après, j'ai décidé de m'intéresser à des sujets plus grands. Je pense que les génocides, je ne sais pas, c'est une échelle un peu plus industrielle. Parce qu'à un moment, il faut faire des choix et il faut inspecter. Mais voilà, tout ça pour dire que ça vaut le coup. Il ne faut pas avoir peur parce que les gens qui ont peur d'y aller, ils ont peur d'eux. Ils ont peur d'eux. Et ça, je n'y suis pas rien. Ce n'est pas moi qui vais régler ça. Il faut qu'ils aient voir des filles, ça se règle tout seul. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur, en revanche, de se confronter à leur part inhumaine, à leur part sombre. Parce qu'au fond, la littérature, comme le théâtre, comme l'art en général, a une vertu cathartique. Ils seront tranquilles avec leur part d'ombre après. Ça soulage aussi. Et c'est très rassurant par rapport à ça. Moi, quand j'ai écrit ce livre-là, je me suis longtemps cru totalement déviant. Et en fait, je me rends compte que je suis extraordinairement classique, finalement. Mais je suis assez heureux d'être classique et de ne pas aller dans ce genre de déviant-star. Donc voilà, allons-y, plongeons-y. Je me suis évertué en plus à construire ça comme un bon roman policier. Non pas pour rendre l'horreur acceptable, mais pour la rendre lisible. Voilà, pour qu'on puisse y aller, qu'il y ait du suspense. Parce que j'estime aussi que, vu la vie que les gens ont, vu le temps qu'ils consacrent à la lecture, on n'a pas le droit de les emmerder. Il faut trouver un habillage qui permette qu'ils aient un intérêt à lire, quand même. Qu'ils aient du plaisir, même sur un sujet difficile, qui peut déranger. C'est le respect qu'on doit à ceux qui nous lisent, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada